en attendant de le revoir dans alex hugo france 3 classe égale à hrl samuel le bihan est à retrouver sur m6 ce mardi 24 août 2021 le comédien de 55 ans est en effet à l'affiche de la nouvelle mini série chorale il était 10 adapté du roman d'agatha christie et dans laquelle il donne la réplique à guillaume de ton quedeck romane bohringer ou encore marianne de nicourt si sa vie professionnelle est bien rempli difficile d'en dire autant de sa vie amoureuse dans une nouvelle interview accordée au magazine nous deux du 24 août samuel le bihan est revenu sur son célibat le comédien nuance alors il est pas seul mais pas engagé en charge de l'éducation de sa fille autiste angia 9 ans née de sa relation passée avec daniela bay l'acteur peut difficilement concilier vie de famille tournage et rencontres amoureuses je travaille beaucoup et j'élève ma fille en solo c'est énormément d'engagement personnel parce qu'elle est différente et c'est difficile d'intégrer quelqu'un dans son histoire à expliquer celui qui vit désormais à nice pour autant celui qui est également le père de jules 25 ans et dama rose trois ans nés de deux histoires différentes avec l'actrice patricia franchino il a dit j'ai angi vu à n'a pas totalement renoncé à l'amour aujourd'hui il faut que je tombe vraiment amoureux pour être en couple sinon je n'en vois pas l'intérêt a-t-il ajouté quelques fois j'ai l'impression d'être mère au foyer tellement j'ai de choses à gérer en octobre dernier déjà samuel le bihan avait évoqué la peur que pouvait susciter sa vie de famille complexe chez ses éventuels partenaires de coeur une vie de papa célibataire peu ordinaire qu'il raconte dans son livre un bonheur que je ne souhaite à personne édition j'ai lu dont il prépare d'ailleurs l'adaptation à l'écran